L'élève TM âgé de 25 ans a perdu deux dents, dans la nuit du samedi 7 mai 2022, à Kumasi, à la suite de son agression à la bouteille par quatre enfants en conflit avec la loi, communément appelés microbes. Les enfants en conflit avec la loi, communément appelés microbes ont frappé fort dans la nuit du samedi 7 mai 2022, à Kumasi. Et c'est l'élève TM, âgé de 25 ans, qui a été une des grosses victimes de ces gosses nuisibles. Il a perdu deux dents dans l'agression dont il a été victime de la part de quatre microbes. L'élève TM se rendait à la mosquée quand il a été surpris par les microbes des circonstances de l'agression, Soir Info nous apprend que TM, grand croyant musulman, se rendait à la prière à la mosquée, non loin de son domicile, aux environs de quatre heures. Chemin faisant, il a été surpris par les quatre enfants en conflit avec la loi. En fait, lorsqu'TM parvient à un réceptif hôtelier, dans le secteur de Boribana, ces microbes surgissent de la pénombre, pour l'encercler avant de l'agresser sauvagement. Muni de bouteilles de bière vide, il s'acharne sur le pauvre élève. Des coups de bouteilles dont certaines sont cassées, s'abattent sur la tête de l'infortuné. Les microbes le passent à tabac. Affaibli, l'élève tente de se protéger avec ses bras, lorsque deux autres coups atterrissent sur sa bouche. En sang, il perd deux dents et est au bord de l'évanouissement. Les microbes en profitent pour lui voler son téléphone portable, avant de prendre la fuite. Abandonné à son triste sort, TM est finalement secouru par ses co-religionnaires, avant d'être admis dans un centre de santé. À présent, il ne lui reste plus que 30 dents sur les 32. De l'élève reçoit des soins avec plusieurs points de suture faits à la tête. À présent, il ne lui reste plus que 30 dents sur les 32. En attendant de les remplacer par des dents artificielles, une plainte a été déposée à la police. Lire aussi Coumassi, en pleine agression, deux microbes surpris par la brigade de recherche et d'intervention de la police discrètement, les agents de police mènent leurs investigations jusqu'au mercredi 11 mai 2022, aux environs de 2 heures du matin. Leurs efforts seront récompensés avec l'interpellation de KB âgé de 13 ans et d'A âgé de 18 ans. Tous les deux reconnaissent avoir attaqué l'élève TM. L'enquête se poursuit pour interpeller les deux autres co-auteurs présumés en fuite. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Merci. Merci.